Les aspirations féminines, ces aspirations féminines, considérées comme féminines, elles sont toujours battues en brèche. Elles perdent leurs amants, elles les tuent, elles les bouffent des fois, mais elles ne peuvent pas être à la fois femmes et héroïnes de science-fiction. Ça n'est pas possible, l'adolescent de l'époque ne peut pas assumer les deux rôles, en même temps dans sa tête, c'est trop dur. Donc les deux auteurs qui prennent en charge cette version Conan le barbare au féminin, c'est Catherine Moore et Lake Brackett, Lake Brackett qui a été notamment la scénariste du Grand Sommet, qui est une scénariste très très utilisée aux Etats-Unis, mais elle n'arrive pas à sortir de cette image de la femme qui est soit victime, soit clone normal. Ça nous amène à son mari, Edmund Hamilton, qui là nous donne un personnage de femme un peu différent, c'est-à-dire que c'est une scientifique, dans la cité, à la fin du monde, c'est qu'une scientifique qui va venir récupérer des hommes qui ont été transportés dans le temps, à la fin de la Terre. Et, attendez, je me suis mal prise, je suis un peu fatiguée, on va la reprendre. En gros, c'est un village américain qui, à la suite d'une explosion qu'on suppose nucléaire, a été transporté dans le temps très très loin. Et ils se retrouvent dans la cité sous le globe que vous voyez là, parce que la Terre a été abandonnée et qu'il n'y a plus rien pour assurer la survie de l'espèce humaine. Au moment où ils ont mourir de faim, ils sont récupérés par une civilisation galactique qui est menée par un commissaire galactique, qui est une femme. Cette femme est très compétente, très scientifique, ils ont des aventures terribles, mais à la fin, elle tombe dans les bras du vrai mâle, l'américain des années 40, qui lui apprend quelle est sa place réelle dans la vie, à savoir, à faire la cuisine pour lui. Et des enfants éventuellement. Mais ça, c'est pas trop dit, parce que la femme, jusque dans ces époques-là, la femme ne peut pas assumer les deux rôles en même temps, l'héroïne de SF. Elle ne peut pas être à la fois la mère, la mante et l'héroïne, c'est pas possible. Donc, dès qu'elle se place en position d'héroïne, elle risque de perdre tout le côté affectif. Ce qui va nous amener à une héroïne de SF plus récente, qui l'appelle 1950, et c'est le docteur Suzanne Calvin, d'Isaac Asimov. Celle-là, carrément, elle n'a même pas le droit d'être une femme. On commence à la connaître, elle a 60 ans, elle est acariâtre, elle déteste le monde entier, et en fait, le seul être vivant dont elle tombe amoureux, c'est un robot. Parce que c'est le seul qui est capable de lui tenir un peu la dragée haute intellectuellement. C'est ce type de femme qu'on a dans la science-fiction, jusque dans les années 50. Alors, bon, il n'y a pas de quoi pavoser, parce qu'elle a mis les temps qu'on a ça. C'est-à-dire, Marjamel avec Ravage, alors là, carrément, les héroïnes de SF, vous n'en avez pas. Dans Ravage, il recrée une société après que la Terre ait été dévastée par, je ne me rappelle plus quel cataclysme, et le patriarche se baisse avec tout un règne de dames tout à fait soumise et qui n'ont absolument qu'un rôle intéressant. Donc, les Américains, quand même, à la même époque, ils ont des personnages de femmes intéressants, mais qui sont immédiatement, dès qu'ils cessent d'être dans la position de héros, sont renvoyés à la cuisine, direct. Et donc, Barbara est là, que je vous ai montré tout à l'heure, avec un de ses amants, Hector. J'aime beaucoup cette image, je ne sais pas si vous la connaissez. On va vous liser le dialogue ? C'est très petit. C'est très petit. Alors, en gros, Hector, vous avez du style. Oh, madame est trop bonne. Je connais mes défauts, mais elles ont quelque chose de mécanique. Voilà, c'est ça qui est. Donc, Barbara, elle, là, elle conquiert la galaxie par l'amour. C'est très, très aux années 60, évidemment. Et jamais on la renvoie à la cuisine. De toute façon, on ne peut pas. Je ne sais pas bien sûr. Je crois qu'il y a une scène où Jean-Claude Forest essaye de lui faire faire de la cuisine, et ça tourne au désastre. Évidemment. On ne peut pas avoir tous les rôles, on ne peut pas avoir tous les talents dans la science-fiction, même dans les années 60, où pourtant la libération sexuelle aurait pu autoriser ce genre de choses. Mais bon, ça avance. Alors, on a ça. Ça, c'est la version politique, frigide et des manières. Mais bon, à la fin, elle tombe quand même amoureuse de Han Solo et pas du crétin qui lui sert de frère, ce qui prouve qu'elle a au moins le goût. Et puis, en 79, on a enfin... Sigourney Holder, qui, elle, n'est pas sexy, n'a pas bon caractère, est plutôt préoccupée par la survie des choses pratiques. Mais ça, c'est une véritable héroïne de SF qui commence à assumer tous les rôles de femme qu'une femme peut éventuellement tenir. et on n'est pas dans la princesse de l'espace. Ça y est, c'est fini. La princesse de l'espace, elle est un peu cracra, elle a un peu mauvais caractère et elle casse la figure à tout ce qui passe. Oui ? Bah oui, c'est même l'idée. Et d'ailleurs, oui, elle a quelque chose de très intéressant, le personnage de Ripley, c'est qu'elle n'est pas généreuse fondamentalement, même si elle sauve des chats, des petits filles, etc. Elle est quand même individualiste. Et c'est peut-être une des premières héroïnes de SF qui assume l'individu, pas seulement en tant que femme, mais en tant que... Je suis un être humain et je sauve ma putain de peau. Et d'habitude, les femmes ne sont pas dans ce type de... Comment dire ? De rôle. C'est peut-être la première. On a pas mal de recul lorsque l'on arrive avec... Alors, non, pardon. Là, je suis... On a pas mal de recul à la même époque d'héroïnes de science-fiction. Par exemple, dans les années 80, on a des héroïnes de N-Line qui sont très dans le collectif. Et pour moi, lorsque une héroïne de SF reste dans le collectif, c'est qu'on lui dénie quelque part son individualité. C'est une fois de plus la femme qui assume le rôle de la survie, mais la survie sociale. Pas de sa survie à elle. Ripley, elle est un peu unique dans cette liste que je viens de faire. Elle a... Elle a quand même comme une vision de sentir elle. Et éventuellement, de ne pas ramener les aliens sur Terre, mais ça reste secondaire dans ses préoccupations. Un autre rôle de femme qui arrive un peu plus tard, à peine un peu plus tard, c'est Sirocco Jones de John Barley. Elle est très intéressante parce que c'est une femme complète avec tout ce qui... Elle n'est plus cantonnée à la cuisine, à l'héroïsme ou les deux. Elle peut faire tout, Sirocco Jones. Je vous invite à lire les personnages de John Barley et des personnages féminins. Ils sont toujours à égalité avec les hommes. Ils sont toujours dans une sphère intellectuelle ou physique, mais ce sont des femmes complètes, considérées comme telles. Ensuite, on a ça. Donc, six ans plus tard, Cordelia Borkosigan, dans la série Miles Borkosigan de l'OISC, McMaster-Bujold. Alors ça, c'est un autre personnage de femme de science-fiction. C'est-à-dire, c'est... Vous connaissez la série Borkosigan ? Levez la main, ce qui... Ouh là ! Bon. Donc, on va en parler un peu. C'est une série qui a obtenu d'autres trois prix Hugo. C'est une véritable série puisque le fils de Cordelia Borkosigan, Mike Borkosigan, vit tout un tas d'aventures dans un univers galactique. Mais, on me dit très vite qu'en fait, ce héros a été élevé par cette femme-là, qui est un pilote de saut, qui est un savant, qui est une héroïne capable de partir. Je vous... Ceux qui ne l'ont pas lu, à votre avis, qu'est-ce qu'elle a dans son sac ? C'est ceux qui ici qui l'ont lu, le Rican. Un guéman ? Hein ? Un guéman ? Non, vous avez perdu. Une tête ? Qui c'est ? Qui c'est ? Oui, c'est la tête de l'empereur fou qu'elle a dedans. Bravo ! Et la scène où elle met la tête sur la table extraordinairement. Exactement. C'est la guerre, tout le monde est en train de s'étriper pour savoir comment ils vont tirer avantage de cette guerre. Et elle arrive dans le conseil de guerre et elle balance la tête de l'empereur fou sur la table en disant « Je suis las de votre guerre, messieurs, mettez-vous d'accord. » Ils sont tous comme ça. Et juste avant, il y a le père d'Aral, son futur mari, qui lui dit « Oui, c'est bien les femmes d'aller faire les courses à la capitale » et c'est là où elles jettent la tête. « D'où sortez-vous ? Je suis allée faire les courses. » Elle jette la tête de mon père d'enfant sur la table. Cordelia Vorkotilienne, pour moi, c'est le premier... la première héroïne féminine complète, on va dire. Elle est mère, elle est savante. On nous dit tout de suite qu'un pilote explorer trop, c'est le sommum de l'éducation qu'on peut obtenir sur la colonie de l'État dont elle est originaire. Elle va élever un enfant très compliqué, Miles Vorkotilienne, et elle va en faire un être humain supportable pour le reste de ses onglages, ce qui n'est pas si évident que ça. Elle va dealer avec le destin et une planète arriérée. Enfin, Cordelia Vorkotilienne, c'est vraiment, c'est la femme. C'est dans tous ses rôles obligés, y compris d'autres, qu'on ne pourrait pas lui soustener. Et c'est aussi la raison. Elle incarne la raison dans un monde où les hommes sont guidés par des conceptions médiévales. Elle est originaire d'une planète scientifique et elle atterrit sur une planète très, très arriérée. Cordelia Vorkotilienne, d'une certaine façon, pour moi, c'est le basculement de l'héroïne de SF basique que nous avons vue depuis le départ. Alors, que ce soit Barbarella qui est quand même excessivement, on va dire, sexy, mais elle n'est que ça, en fait. Barbarella est marrante, elle a le sens de l'humour et elle traverse tout, mais elle n'est que un avatar sympathique de la pute. Il faut être clair. Une pute gentille qui dispense ses faveurs gratos à tout l'univers, y compris à certains personnages qui ne sont pas tout à fait humains, comme vous avez pu voir avec Hector, qui a des besoins. En fait, là où il est intéressant, Barbarella, c'est que c'est la première femme de SF qui assume d'avoir une sexualité et d'aimer ça. C'est peut-être là où elle est vraiment transgressive, en fait, Barbarella, et marrante. Mais Cordelia Bourque-Cigane, c'est la femme complète, c'est-à-dire qu'elle a une sexualité, elle a un cerveau, elle a des priorités qui ne sont pas forcément celles de ses enfants et de son mari, encore qu'eux. Elle a aussi des priorités politiques et elle assume tout avec une égale sérénité. C'est peut-être la première vraie femme de la science-fiction, on va dire. Et alors, on a celle-là. on va le débrocher parce que c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour l'instant. D'ailleurs, on va vous montrer du coup. Et on va finir sur Gwen Cooper qui, comme vous voyez, ne ressemble pas aux autres. Pour moi, comment dire, de Barbarella ou des premières héroïnes enlevées par les robots jusqu'à Gwen Cooper, il y a un énorme chemin qui s'est fait. Déjà, Gwen, elle n'est pas jolie. Elle est sympatoche comme fille, mais ce n'est pas un canon. Elle a une brèche entre les dents, elle est légèrement ronde. Elle a un accent à couper au couteau, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Un accent pas très, très joli. L'accent du Pays de Galles. Et c'est une héroïne de SF telle que moi, j'ai envie d'en voir maintenant. C'est-à-dire une vraie femme qui assume complètement tous ses rôles, qui n'a pas besoin d'être Barbarella, c'est-à-dire avec un physique de mannequin et qui a un très sale caractère. Là, des premières héroïnes enlevées par les robots ou les extraterrestres à Gwen Cooper, il s'est passé quand même énormément de choses. Vous avez pu voir, on vient de sauter grosso modo 70 ans de science-fiction, ou 80 ans de science-fiction et de femmes dans la science-fiction. et je trouve que l'évolution est extrêmement à la fois lente et intéressante. Et là, les femmes dans la SF ont toujours un temps de retard, quelque part, par rapport au mouvement féministe, etc. Mais ce temps de retard, ces archétypes qu'elles représentent, les héroïnes de la SF, sont très intéressants d'un point de vue sociologique. et quand on arrive de la jeune fille déshabillée en passant par Bermarella pour arriver au petit bidon qu'est Gwen Cooper quand même, je trouve que quelque chose se passe dans la place de la femme en fait, dans la SF. Voilà. Alors là, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet, mais éventuellement, vous avez peut-être des questions. Oui ? Au niveau juste des héroïnes récentes, moi, l'une des héroïnes que j'ai identifiée particulièrement comme adaptée à la SF, c'est toi Honor Arrington que Gwenster ? Alors, Honor Arrington, c'est compliqué. Honor Arrington... Je suis d'accord avec vous, c'est compliqué. Je ne l'y ai pas mise, Honor Arrington, parce que... Moi, elle me gêne profondément. D'abord, c'est de l'ASF avec des militaires, alors j'avoue, j'ai un peu fait la passe, mais... Mais il y en a dans la famille aussi, ce n'est pas ça. Le problème, c'est... Comment dire ? En fait, c'est un clone de mec, Honor Arrington. C'est... On est de la même façon qu'avec les Amazons de Mars, de Lake Brackett, on est encore dans une vision où pour être une héroïne de SF, il faut être quelque chose qui est un homme, en fait. Honor Arrington, c'est... elle n'a pas grand-chose de féminin, ni physiquement, ni... En tout cas, je vais être très prudente, je n'ai lu que deux tomes. parce que moi, j'ai lu la série complète et à la fin, elle devient mère, donc... Ah bah voilà ! Et voilà, et ça change quoi, après ? Tu vois, Cordélia Vorkosigane qui se balade avec la tête de l'empereur... C'est un peu la même chose, c'est un peu la même chose, en fait, elle... Non, parce que là, elle est enceinte, lorsque elle va avoir son fils, Miles Sporkosigane, Cordélia Vorkosigane, elle ne va pas arrêter d'être un grand politique. Ah bah pareil, non, rien que la tête. Elle va tomber aussi enceinte par surprise, on va dire, comme ça. Oui. Comment peut-on tomber enceinte par surprise ? Je ne vais pas détailler, parce que je ne sais pas s'il y en a qui lisent la série, mais à un moment, elle est capturée par l'ennemi, elle revient, il y a des petits problèmes avec sa contraception, donc c'est ce que je veux dire par... Elle oublie sa filule chez l'ennemi, c'est ça ? Non, c'est une histoire d'un plan qui déconne, elle ne s'en rend pas compte, c'est ça que je veux dire par surprise. Ah d'accord, oui. Donc elle n'arrête pas de devenir une grande politicienne, parce que justement, elle se retrouve au cœur d'un conflit avec l'opposition qui fait une campagne de diffamation avec son maman qui est accessoire avant l'amie de la reine, ainsi de suite. Dans les derniers tomes, en fait, elle est quasiment l'oreille de la reine. D'accord, donc tu disais que son rôle évolue vers quelque chose d'un peu moins caractéristique et masculin. Dans les premiers tomes, ce n'est pas vraiment le cas. D'accord. Oui ? En tout cas, on a l'impression avec un homme en train qu'elle se permet de se féminiser au fur et à mesure qu'elle monte en grave et qu'elle est et qu'elle est plus... Oui, en fait, c'est ça. Finalement, quand elle sort de l'école, elle a besoin de s'imposer dans un milieu militaire, un milieu d'homme. C'est quelqu'un qui a envie d'avoir un besoin d'un Elle se retrouve au début au commandant d'un vaisseau dont on n'est pas sûr qu'elle ait une autorité. Et puis en fait, on peut rendre bien qu'elle est écoutée et respectée. C'est quand même problématique, qu'on doit se permettre d'être femme uniquement quand on a une position de pouvoir. Et qui plus est, tu viens de le dire, c'est un univers d'homme. Je ne comprends pas comment dans une guerre pousse-mouton, on a besoin que ça soit un univers d'homme. C'est l'histoire. C'est l'héroïne. C'est l'héroïne. C'est l'héroïne. Quand on lit l'Héroïne et on a plus l'impression d'avoir la marine des années 1800, la vieille marine des Royaumes-Unis. C'est une armée d'hommes. C'est bien pour ça que ce n'est pas une héroïne de sèche très passionnante pour moi, en tout cas. Du coup, est-ce qu'on se trouve qu'en fait, le personnage, au départ, le personnage, c'est un peu bon lit. C'est un clown d'homme. En plupart, c'est vraiment un clown d'homme est-ce qu'il porte un homme, etc. Au fur et à mesure, le personnage s'enrichit et le personnage... En fait, on a pas presque l'impression de voir la télévision que vous avez montrée au Jotard dans les clowns d'hommes. Et au fur et à mesure, le personnage va se libérer, va se creuser, va devenir de plus en plus intéressant. Et à la fin, on va avoir un personnage qui va être complet, qui va être mère, qui va être en étant politique, etc. Donc un personnage qui va être être mec. Oui. Alors, je veux dire, un petit souci que j'ai avec la complétude, le fait d'être mère ne rend pas une femme complète non complète. Je crois que c'est hors sujet avec la complétude de la féminité. Je crois que dans les rôles, évidemment, dans les rôles, on peut être sien en tant que mère, à ce tableau, et pour avoir tous les rôles en même temps, ça peut être un sacrifice, par exemple, que l'héroïne peut être nasse. Non, non, mais j'avais bien compris. J'ai profité d'une faiblesse en bouclier pour me glisser. Cela dit, c'est quelque chose qui est assez agaçant chez l'héroïne de SF, effectivement, c'est le moment où elle s'orange. Alors, là où ce qui est intéressant dans Nora Hilton, c'est qu'elle se rend en prenant du pouvoir, ce qui n'est pas un cheminement classique dans la SF. Normalement, c'est plutôt le rôle dans le roman d'Anna Hilton, le copain de Blake Brackett, une fois que la grande commissaire de l'espace a enfin compris la supériorité du mal américain, elle n'est plus la super commissaire de l'espace. Donc là, effectivement, ce n'est pas ce qui se passe avec Nora Hilton. Elle, elle continue. Il y avait une question là. Oui ? Un truc qui a utilisé le nom complet, mais en fait, c'est ce que vous avez fait aussi tout le monde à présentation, de décrire une femme comme étant complète quand elle est une mère, quand elle est une héroïne, quand elle est féminine et de décrire l'évolution vers la féminité comme un pas vers une meilleure description des femmes. Et puis moi, après, j'ai aussi un problème quand on parle de la femme complète. Enfin, je suis désolée, mais... Non, non, mais t'excuses pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Je ne crois pas du tout et je trouve que ça vraiment un grand problème de la science-fiction, c'est que les catégories de genre ne sont plus jamais à moins d'exceptions habitables, mais remises en cause et que dans les personnages d'héroïne, c'est soit on a un comité un club de mec, soit on devient une femme super féminine, mais jamais on sort de ces cas-là. Et pourquoi devenir plus sublime de dire mère ou je ne sais pas quoi amènerait les femmes à être complètes ? Enfin, non. Mais ça, je suis tout à fait d'accord. tu vois. Je ne sais pas, c'était pas l'histoire qui s'en faisait de... Je me suis mal exprimée. Tu vois, pour moi, Gwen Cooper, que tu as vue à la fin, qui n'est... La seule fois où elle se retrouve ensemble, c'est un horrible alien et puis je sais plus ça, ça finit super max, et toi, elle est tout à fait complète comme fille et elle ne devient pas mère. Tu vois, c'est... Mais c'est la fin de suite. Si, à la fin, la d'envoire dans le... Dans la dernière séance. Ah, mais ça, elle n'existe pas, cette saison-là. Cette saison-là n'a pas été tournée. Je suis encore plus... C'est beaucoup de saisons. Bon, cela dit, je suis âge parce que l'extrait que je vais vous présenter est l'air de la saison qui n'existe pas. Elle devient mère, mais en même temps, elle devient très forte, c'est un personnage très fort, très particulier. Mais, mais... Moi, je la trompe beaucoup. C'est l'effet d'être mère, je ne sais pas... Mais plutôt complet, puis c'est l'histoire de mère, parce que ce n'est pas simplement le fait qu'elle peut avoir plusieurs facettes. Et que dans ces facettes différentes, elle puisse être le fait d'être mère. Mais ça ne se résout pas à ça, moi je le vois comme ça. C'est-à-dire que soit oui... Enfin, souvent, la femme, elle va juste avoir un seul rôle, quoi. Séductrice, mère, homme en femme, etc. Mais la vraie héroïne pour moi de l'ESF, c'est justement celle qui peut avoir plusieurs facettes, mais comme dans la vie, qui peut être à la fois mère, politicienne, etc., etc. En même temps. Est-ce qu'on envoie à l'éternel la question de quantification entre le travail et le famille ? Nous, est-ce qu'on a vu, à part dans l'hommes-ci-clés avec Capelo qui s'occupe de ses enfants, enfin, je ne sais pas, j'ai un moment au moment de zéro désinfection ou de... Au zéro, oui. Non, non, mais... Effectivement, on ne demande jamais au mec de s'en occuper. Mais ce n'est pas si évident. Tu as les héroïnes de Caroline Chéry qui sont... qui sont... tout à fait dans un autre... Comment dire ? Elles sont vraiment différentes. On n'en a pas parlé de celles-là. Elles sont rarement mères, mais elles peuvent l'être. Et ce n'est pas leurs préoccupations. Tu en as lu, du Thierry ? Alors, par exemple, tu as Chanure, le cycle de Chanure. Tu as... Les seigneurs de l'hydre. Là, les rôles de femmes sont à la fois... sont très forts, sont rarement, en fait, des rôles de mères, même si... certaines... certaines le deviennent. Mais, quelque part, ce qui m'a toujours gênée, c'est que ça allait avec une froideur affective. Mais... on ne peut pas... on ne peut pas vraiment soupçonner, mon chéri, de... comment dire ? de penser que c'est exclusif l'un de l'autre. C'est que juste, elle leur donne des positions de pouvoir et elle imagine que le pouvoir ne t'autorise pas la faiblesse affective. Point. ce n'est pas lié à la féminité. Ça me rappelle un personnage d'Hamilton dans la trilogie de l'école de Pandore ? Oui, alors je ne l'ai pas vue, celle-là. J'ai commencé le premier tome et puis il m'a fait chier. Oui, oui. C'est un des personnages qui au départ est secondaire puis après qui devient principaux. C'est une personne de justice qui est sous-tit. C'est une femme de pouvoir, en fait, qui ne s'autorise aucune affection envers personne parce qu'elle n'empêche pas d'être une séductrice pour enlever ses faims pour tous les moyens. Parce qu'elle fait partie des grandes familles qui dirigent la terre et le commune-ouest mais elle va tomber plus ou moins amoureuse d'un terroriste à l'ombre de ce qu'elle tuait mais toujours en pensant qu'elle fait sangrir et après justement elle devient mère tout en restant une manipulatrice de génie et une politique. Est-ce que c'est une donne ? On ne sait pas parce qu'elle est enceinte à la fin du troisième troisième ton mais je n'ai pas lu la suite parce que la suite m'a accordé le monde et je le dis justement. C'est pervers la même question évidemment. Oui, c'est bon. Pour changer le thème Ripley 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 Il y a aussi un truc qui me semble vachement nouveau chez Ripley c'est que Vachement nouveau nouveau Oui C'est que elle n'est pas homo mais n'est pas hétéro non plus et Elle est bisexuelle mais ce qu'on veut Moi je suis désolée quand on court sous les balles on n'a pas la tête à la baguette On dit pas moi La maternité en tout cas c'est un des thèmes qui est très prégnant dans la série aérienne Ah oui c'est le mot prégnant bon là Et qui va jusqu'au bout et qui même elle même endosse à mort jusqu'à la caricature dans les films Là on est dans le comment dire dans l'horreur de la maternité quand même il y a tout de l'angoisse des femmes par rapport à la maternité qui ressort par tous les tentacules dans Alien C'est non mais on est dans un archétype matérialisé de l'angoisse millénaire des femmes par rapport à ce qu'elles transportent dans leur ventre qui est vivant et qui peut leur coûter la vie Alien pour moi c'est une des les séries les plus intéressantes sauf un truc qui n'existe pas qui est récent mais qui n'existe pas c'est un peu comme la quatrième saison de Torchwood il y a des fois il faut laisser les mythes où ils sont c'est c'est vraiment l'angoisse millénaire des femmes par rapport à la maternité tout ce que tout ce qu'on ne dit pareil qui arrive en souterrain je ne sais pas ce qui se passait dans la tête du metteur en scène du premier Alien Thierry Pescott c'est ça mais il devait avoir une mère intéressante de celui-là et qui discutait parce que là dans Alien on est vraiment alors tout le monde est enceinte si vous réfléchissez dès qu'ils tombent que ça soit les mecs ou les nanas ils se retrouvent enceintes tout le monde va souffrir les tourments de l'enfer pour accoucher et tout le monde va en crever c'est vraiment on est dans l'archétype de la reproduction et c'est peut-être pour ça qu'Alien a si bien marché c'est qu'il est allé droit au mythe et qu'il lui a explosé la gueule c'est une de mes séries préférées on oubliera les lignes parce que parce qu'il y a tout ce qu'on oublie d'horrible sur la maternité qui est exposé dans l'infer et les véritables héros de Alien c'est pas tellement le monstre que Ripley de va jusqu'à l'aide c'est une femme qui va jusqu'à tuer son enfant c'est super intéressant oui il y a une petite onglet de l'avoir vu oui et juste concernant la sexualité ou la non-sexualité mais hors le côté est-ce que toi t'as d'autres exemples d'héroïdes de SF qui sont soit ouvertement c'est bien soit qui ont servi de rôle modèle à de rôle modèle à ce que tu as est-ce que tu as est-ce que tu as oublie ouvertement les épisodes de ton dans le dans le jeu vidéo mass effect on peut choisir alors oui alors dans les jeux vidéo ça je suis pas je suis pas bonne du tout oui ah oui bien sûr vonarburg alors là l'homosexualité institutionnalisée est obligatoire quasiment l'hétérosexualité présentée comme une non c'est pas enfin c'est le on distingue l'affiliation de du plaisir sexuel en fait c'est deux choses qui sont dans le dans le dans le différent c'est dire que dans ce monde là avoir des enfants n'est pas du tout lié à se mettre en groupe pour avoir des rassons tu parles la dernière fois là t'as dit la dernière fois que vous avez dit que l'homosexualité est institutionnalisée est institutionnalisée bah oui parce que les filles mais avec les filles et le mec avec les mecs ils me sentent bien et le seul couple hétérosexuel c'est celui de la merde c'est pas des couples du coup c'est des pratiques hétérosexuel mais c'est pas de l'hétérosexualité non d'ailleurs ça ne s'abuse pas ça ne rigole pas dans le livre du pays de l'univers moi ce qui m'avait frappée c'était le rejet absolu de l'hétérosexualité il n'y a que deux couples hétéros il y a les deux humains et après c'est juste que c'est un système où les pierres de mal qui sont placés d'une ville à l'autre pour aider leur père mais pas mal oui à la merde et puis après ça s'est répondu moi je suis très ennuyée avec les romans de Von Harburg et la distribution des rôles féminins il y a cette espèce de radicalisme américain du féminisme qui me gêne profondément parce que transposer l'oppression des femmes qui me semble quelque part la haine du mal j'ai un peu parce que dans chronique du pays de l'univers tu as un couple hétéro et qu'est-ce qui morphe avant d'avoir le droit de rester hétéro c'est pas en chronique du pays des mères c'est du cas l'isbeil ou quelque chose et elle a quand même un mec elle est grave amoureuse tout le long de sa petite soeur je confonds peut-être ça c'est bien possible tu sais j'ai lu beaucoup mais il me semble bien que il y a un couple qui s'en prend plein la tête en ce moment c'est son frère mais le problème c'est pas tant qu'ils soient à l'un mais une femme c'est juste qu'ils soient à l'un de c'est le seul couple hétéro de tout le livre et alors qu'une fois que c'est c'est ça ah non mais je ne dis pas que c'est mal qu'il n'y ait qu'un couple hétéro dans le bouquin je te dis que ce couple là avant d'avoir le droit d'être hétéro il morfle ah donc moi ça me gêne pas parce que ils sont hétéros ou parce que les autres le sont pas ça me gêne parce que une fois de plus rien n'est montré avec nature et plaisir nature non mais dans le sens c'est naturel d'être homo c'est naturel d'être hétéro c'est c'est pas un problème moi c'est ça qui me gêne il y a de la souffrance partout dans le chronique du même pays des mères il y a une institution sur la sexualité et il y a de la souffrance pour moi la sexualité c'est pas une souffrance que ça soit entre mâle et mâle femelle et femelle ou hétéro alors je n'ai pas une relation ça me fait chier je suis vraiment désolé mais je te crois vas-y ah donc c'est une revanche il faut qu'on prenne notre revanche en littérature c'est ça ça c'est le problème alors ça a été donc féministe on est aux Etats-Unis il y a le symone l'auteur de comics c'est ce qu'ils ont c'est ce qu'elle a appelé au début les femmes du frigo c'est à dire que mon dieu c'est extraordinaire pour développer un personnage masculin quelle est la solution la plus simple c'est tu lui donnes nos petites pepines et tu vas faire en sorte qu'elle se fasse violer ou qu'elle soit tu mais c'est juste un procédé narratif naze c'est tout faut pas chercher un truc philosophique derrière le coup c'est d'essayer de dépasser ça alors ça je te le donne parce qu'à mon avis tu vas vraiment triper Y Velasman alors c'est une BD principe de base il y a un truc qui se passe il y a différentes explications mais en gros tous les êtres mâles disparaissent de la surface de la planète animaux comme humains sauf un qui s'appelle Lioric qui est un branleur fini mais qui lui n'a pas n'a pas succombé au virus et son singe qui est un macar qui s'appelle en personne dans Esperluette et alors Esperluette ouais le truc qui est absolument extraordinaire c'est qu'après il va te décliner ça alors je fais juste deux trois anecdotes mais par exemple à un moment tu vois une éboueuse parce qu'il y a tous les mecs célibataires qui sont morts dans New York ça fait un nombre extraordinaire et cette éboueuse qu'est-ce qu'elle faisait avant elle était mannequin sauf que dans un monde où il n'y a plus d'hommes sa plastique ne lui sert plus à rien donc le seul boulot qu'elle a trouvé c'est éboueuse avec son cerveau tu veux dire voilà il y a un autre passage où il se retrouve à Washington et où en fait elles ne comprennent pas au début enfin elles ne comprennent pas puisqu'il n'y a qu'un personnage masculin dans toute l'histoire parce que tu as des femmes qui toutes les semaines se réunissent devant l'obélisque et qui chantent du rock et les femmes vont lui expliquer c'est qu'un élèctico c'est intéressant et justement elles vont expliquer que quelque part tu vois c'est une façon de rendre d'essayer de se réunir de se rappeler la virilité disparue avec le mélange du monolithe tu as des espaces qui vont se développer pour vos hommes mais le truc qui est absolument vraiment intéressant c'est que du coup tu n'as que des personnages féminins et les personnages féminins de Vogel mais attends que des personnages féminins tu en as plein la littérature de science fiction tu as par exemple ce roman magnifique de oui mais des vraies personnes comment ça s'appelle sur l'allumine le ah ça finit par de l'homme l'autre moitié de l'homme non ça c'est Johanna Ross non c'est pas ça non c'est pas là la main gauche de la nuit la main gauche de la nuit merci pardon là là on est aussi non mais il n'y a pas de regret dans la main gauche de la nuit ah non mais là là c'est juste parce que t'as tout de l'autre côté tu vas en avoir ils sont persuadés qu'en fait les hommes ont disparu parce qu'ils ont fait le mal etc et qu'ils basculent dans un côté amazon moderne mais c'est juste toutes les déclinaisons possibles qui sont intéressantes et Vogel il avait été choqué qu'on le fasse toujours la remarque mais c'est extraordinaire vos personnages féminins ils sont ils sont forts non 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 ce qui m'intéresse moi c'est de faire un personnage qui soit fort à un niveau du caractère de la psychologie il se trouve que là c'est un personnage qui est une femme point barre je pense pas que pour qu'une femme soit forte il faille lui mettre un flingue ou je sais pas quoi non il faut essayer de faire en sorte qu'elle soit concrète complexe etc et c'est souvent le problème enfin je trouve que quand on veut rendre un personnage féminin la mauvaise première bonne idée c'est simplement de la transformer en espèce d'homme bis et de lui filer un gros flingue c'est exactement ce qu'ils faisaient du temps de la Braquette les amazones de Mars c'est ça et dès qu'elle commence à devenir mère c'est fini elles ne sont plus des clones d'homme moi ce qui me gêne profondément c'est chez Don Armo en tout cas qui est un grand auteur et que j'ai beaucoup aimé je t'entends c'est le côté revanchard du truc c'est on n'est pas je te laisserai la parole après parce que tu vas en avoir envie on n'est pas dans une description d'une humanité où les hommes et les femmes sont égaux on est dans une description de l'humanité où les hommes payent l'ASF c'est toujours mettre à contre-courant voire même proposer le paradigme opposé pour faire réfléchir justement à la situation actuelle et se dire ah oui je n'avais pas pensé à ça je ne comprends pas trop je ne te suivrai pas jusqu'à ce point là parce que justement c'est un des ressorts classiques c'est qu'on prend en inverse mais ça c'était bien dans les années 40 voilà et moi les moments mais je te laisse la parole dans trois secondes les moments où on présente une société où lorsque Bernard Bond écrit dans le Pays des Désirons tout le combat féministe est en train de se non pas de s'institutionnaliser mais bien de s'organiser on n'est pas obligé d'avoir la peau des mecs en même temps je voulais dire quelque chose c'est comme ça que je le sens aussi elle ne présente pas dans le Pays des Désirons c'est pas du tout une revanche ou c'est plutôt une critique de l'obligation de l'enseignement de l'enseignement de l'éducation peu importe j'ai pas la même lecture que toi de non 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 mais je comment dire il y a un côté excessif mais qui est lié à l'époque je trouve mais pas autant que ça quand même je trouve que tu mais il y a un côté excessif comme il y a eu un moment justement avec le début du féminisme voilà il y a un moment c'était bon c'était trop dans l'autre sens et c'est peut-être pour ça que ça meurte après tout pour qu'un individu là on est pour moi si tu veux le côté revanchard me coince un peu mais bon je suis plus pour une démonstration d'une société égalitaire mais là pour le coup je te dirais ça maintenant mais je trouve qu'à l'époque où a été écrit chronique du pays des mers c'est pas choquant parce que chronique du pays des mers c'est quand ? c'est 80 je crois c'est les années 80 c'est un des romans que j'ai lu quand j'étais jeune donc à l'époque que ça se passe là tu vois ça me choque moins avec le recul le même bouquin et je trouve qu'il y a des trucs qui se passent en bitlit tu vois c'est actuellement et là ça me pose beaucoup plus de problèmes ah mais la bitlit c'est catastrophique enfin en tout cas depuis récemment la bitlit c'est l'entrée du réactionnaire dans la science fiction la fantaisie ça c'est tu as encore quelque chose tu sais les trucs avec les vampires voilà c'est tu sais la fille en robe blanche pas mais tiens Suki Stockhouse je sais plus quoi comment elle s'appelle elle est redoutable d'un point de vue simplement égalitaire elle est con mais comme un manche elle se bat il y a vraiment la scène où elle va aller coucher avec son mec pour la première fois elle traverse la pelouse vert et meureux dans une robe de chambre blanche armature je le jure qui flotte dans le vent tu vois c'est l'héroïne romantique truche qui l'a s'est embouffé par son vampire c'est qu'à qu'un souffle c'est ça peut-être que j'ai une mise un peu simpliste du truc cela dit tu peux pas me soupçonner de pas aider les vampires j'ai fait des histoires de vampires simplement même en pire à moi d'abord déjà il est il est vaguement bisexuel mais surtout homo ils sont tous hyper pas hétéros en fait ils passent quand même énormément de temps à tourner autour de la blonde cruche excuse-moi pour des homosexuels je trouve que c'est bizarre comme ils ont pas préjugé je te l'accorde la seule qui l'intéresse c'est la blonde c'est son cerveau j'ai un problème moi avec ça d'ailleurs elle a pas de cerveau mais elle est télépathe j'avais trouvé ça très bon il faut faire de la place aux pensées des autres voilà 90% des pensées qu'elle garde c'est les pensées de viol et ça lui pose presque pas de problème voilà elle est très très angoissante je trouve comme héroïne de l'essai pour Twilight il y a de nostalgie à critique alors on va pas parler de Twilight parce que sinon on va se fâcher justement c'est juste le Lego qui parlait qui avait fait un top 10 des 10 abrutis en détresse dans les films qu'il avait vu et l'héroïne de Twilight figurait en top 1 et il avait sorti une c'est la fille qui décérait une contrarieté va faire la vaisselle quand même il y avait sorti quelque chose qui m'avait fait hurler d'ailleurs il avait dit en gros il avait dit que dans Twilight on se trompait de monstres suceurs de sang que c'était pas les vampires les vrais monstres de Twilight mais que c'était elle justement parce que si elle était censée être une fille normale comme le disait son mariage oui enfin bon on t'explique qu'elle est super intelligente il n'y a aucun moment où elle le montre pendant 3 bouquins ça c'est fort non mais c'est extraordinaire et en termes de maternité il y a quand même un problème dans Twilight elle va se mettre jusqu'au bout pour se faire bouffer par son bébé ça c'est un preuve ça c'est le pire plaisir de baiser avec son bébé c'est ça qu'il disait mais d'abord il baisse mal je sais pas si vous avez vu il y a juste la position du missionnaire et puis c'est marrant c'est dramatique c'est ça qu'il disait quand il a lui il s'inspirait juste des films mais il a dit si ça c'est censé être une fille normale avec ses problèmes normales normales est-ce qu'il n'a ? non je t'en prie parce qu'on se trompe de monstre sur sort de sang c'est elle le vrai monstre de toi et d'elle c'est pas les vampires c'est ça mais je vous invite à regarder sa critique si vous allez voir franchement moi ça m'a fait hurler de vrai oui mais est-ce qu'en fait du coup pour une sorte de résumé ça serait pas que en science-fiction les héroïnes ont évolué pour devenir plus profondes comme personnages et du coup finalement la petite a repris le personnage de l'héroïne qui s'est pas dès qu'elle voit un mec et qui a tout le temps voilà en fait c'est la héroïne que vous décrivez de la science-fiction au départ de la science-fiction finalement c'est exactement celle qu'on voit dans tous les livres de Biclitz pour les jeunes de Biclitz pas tous les livres de Biclitz il y a eu une époque où les héroïnes de Biclitz avaient des revolvers et étaient assez marrantes mais à cause de toi et justement de toute cette expansion assez horrible qu'il y a eu dans la Biclitz pour les jeunes notamment où là l'héroïne c'est vraiment finalement elle est là il faut la protéger et il y a tous les garçons qui vont se mettre à lui tourner autour et à devoir choisir est-ce que c'est pas la héroïne de la science-fiction de Biclitz qui est en fait l'héroïne de Biclitz Baby c'est intéressant comme point de jeu le fait est que les premières héroïnes sorties de Brad Stoker où elles sont effectivement en robe blanche à armature sur métallouse vert et rouge la nuit pendant que la lune les premières héroïnes de Biclitz de façon comment elle s'appelle celle-là c'était sortie chez Press Pocket elle avait un caractère de cochon elle ratait tout les premières héroïnes de Biclitz elles avaient un caractère un métier et c'est vrai que là on assiste avec Twilight à l'apparition Twilight et c'est quoi avec Troublon on assiste à un retour à l'ordre moral c'est pas vrai dans Troublon ils sont complètement subversifs tout le temps ils sont totalement subversifs mais elle est contre la marche au début elle évolue vachement ah bon pardon moi j'en suis restée à la première première somme rien qu'idée d'être dans sa tête pendant un livre entier ça a été redoutable j'ai pas pu mais bon peut-être je me trompe toi tu l'as lu jusqu'au bout donc tu as sûrement une vision d'ensemble plus large que la mienne là franchement j'ai vraiment eu énormément de mal moi moi je me suis basé que sur la série télé donc après je sais pas ce que donnent les bouquins mais bon dans la série le côté cruche c'est quand même bien rendu je dois je peux dire mais après il y a il y a une évolution alors une évolution je sais pas si c'est dans le bon sens je sais même pas si c'est le bon terme parce que là dans la saison actuelle enfin la saison 4 je crois on nous annonce que c'est à moitié une fée en fait qu'elle est à moitié oh là là donc c'est il y a des fées des loups-garous ça devient un bordel ah mais ça c'est marrant ça ça je suis désolée ça c'est plutôt rigolo moi le syncrétisme comment dire religioso superstitieux ça m'amuse énormément je vais pas cracher là-dessus en revanche c'est vrai que j'ai énormément de mal avec Soukistaka aussi je trouve qu'elle parle avec une boîte cruche qu'elle parle elle est en ligne et qu'elle a beau baiser à droite à gauche comme elle veut des mecs superbeaux ça m'intéresse pas sa vie voilà mais ça là comme toi je n'ai vu que la série et j'ai vu le premier tome donc apparemment après je dirais que le souci de cette série franchement moi j'ai envie quand même de continuer jusqu'au bout je sais pas par éternel optimisme moi j'en sais rien mais en fait le côté troublode est complètement oublié c'est à dire qu'à la base le pitch de base c'était simplement qu'on avait trouvé un sort de substitution pour les vampires pour leur permettre de vivre parmi les humains tu sais dans Rachel Morgan la base c'est qu'une épidémie d'autoractieuse a dessiné l'humanité alors après le problème c'est que cet aspect cet aspect sociétal et cet aspect troublable l'aspect sens synthétique il est complètement laissé de côté alors les questions de société les questions de l'intégration du vampire elles reviennent sous forme différente avec la politique complètement pute qui fait des coups d'ordus à droite à gauche pour s'octroyer le pouvoir et assassiner les rois de la droite à gauche mais le côté sens synthétique le côté le côté je suis un vampire qui essaie de s'adapter et je tue quelques humains en coté mais j'essaie quand même de l'adapter c'est complètement complètement laissé de côté et c'est complètement dommage alors on signe qu'on est allé on a peu dépassé notre temps si vous avez un dernier truc à dire oui mais non on a grand allez tu voulais savoir si justement vu la complexité de la femme est-ce que c'est pas plus facile de faire des héroïnes en littérature jeunesse qui sont en fait en devenir est-ce qu'il n'y a pas plus de marge de manœuvre quand l'héroïne est une ado parce que dès qu'elle devient femme derrière il y a tout ce qu'on vient de dire je rappelle que Twilight est publié en ado enfin bon là si on commence à aborder le problème du traitement de la féminité attend 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 laissez-le laissez-le non non c'était sur l'écriture et c'est pas plus facile de prendre en charge un personnage en devenir plutôt que un personnage avec ses stéréoques non c'est pas plus facile bien je sais pas je me suis jamais posé la question comme ça donc j'essaye de réfléchir sérieusement à ce que j'ai besoin pour moi c'est c'est juste je crois en homme ou une femme il évolue mais non c'est pas plus facile de décrire un ado qu'un adulte en fait ou même un enfant petit puisque j'écris également en jeunesse c'est que en jeunesse jeunesse donc j'ai des personnages qui ont 9 ans qui sont pas agos du tout tout être humain est forcément qui plaît que ces mêmes enfants voilà ils ont pas forcément les mêmes enjeux c'est tout mais c'est tout ce que je vois en fait je quand moi je choisis un héros pour représenter une histoire c'est le sexe s'impose de lui même mais c'est pas tellement lié à l'histoire c'est la personne avec qui j'ai envie de parler mais en fait moi je suis au delà j'ai l'impression d'être au delà de la problématique de la guerre des sexes on va dire ça fait longtemps que j'ai répondu à ma question à ce sujet et ce que j'essaye de montrer moi en science fiction c'est des héros mâles ou femelles tout ce que de mouler même avec des tentacules qui qui font avec le réel et le racisme c'est devenu un peu raciste ? non ah non ça je ne peux pas en venir à vous mais par contre le racisme ? je crois que c'est la seule façon c'est la seule façon que j'ai de le de le supporter c'est qu'il n'existe plus en tout cas pas chez mes héros tu vois ce que je veux dire ? oui mais c'est je trouve que c'est aussi intéressant il y a des problématiques on a plus souvent ça va mettre de côté alors je crois que tu n'as est-ce que tu as lu ce que j'écris ? non alors voilà c'est pas des problématiques du tout que je les ai de côté c'est au coeur de ce que je raconte bien au contraire mais la guerre des sexes n'est pas au coeur de ce que je raconte non parce que vous voulez dire que vous avez laissé de côté c'est pour ça que je réagis non je la je démontre comment ça pourrait être si vous n'avez pas besoin de se battre en tout sexe voilà c'est ce que j'essaie de faire c'est pas dans la revendication parce que dans les mondes à moi c'est fait tu vois ce qui est vraiment super avec le personnage de l'ado dans Indienne en sursis je trouvais psychologiquement c'est vraiment une ado fille complexe etc mais voilà elle est comme ça je l'avais trouvé vraiment super intéressant c'est pas parce que c'est une fille qu'elle est comme ça c'est parce que c'est elle c'est ça voilà et les deux garçons c'est pas parce que c'est des garçons qui sont comme ça c'est parce qu'ils sont couillons quand même tout le monde voilà mais ma première nouvelle de SF en fait l'héroïne était une fille de caractère elle était entourée de crétins mal et on en a fait un manifeste féministe anti-mec non c'était juste une situation où il y avait une fille intelligente et deux crétins parce que ça existe il y a des filles intelligentes entourées de crétins et des crétins et des super crétines avec avec des gens des mecs intelligents voilà et pour moi ce qui est important de faire passer c'est que l'égalité elle est aussi dans la connerie voilà c'est bon ouais et là je suis obligée de vous laisser parce que pas de signe